C'est une immense figure de l'hindouisme guédloupéen qui a tiré sa révérence en ce jeudi 4 avril. Micheline, ange soupedant, dite emancipale, était âgée de 98 ans. Une vie consacrée à la pratique du culte hindouiste en Guédloupe dès sa tendre enfance. Elle fut dans les pas de sa grand-mère, à l'origine du premier édifice du temple Shingam Kovil, bien connu dans sa commune du Moule. Mais ce sont surtout les nombreuses années jusqu'à ces temps-ci passées aux côtés de son mari défunt Pesipal et de ses fils, dans son temple de Boivin dédié à la déesse Kali, qui vont lui valoir toute la reconnaissance de générations et générations d'indos descendants de la Guédloupe, certes, mais aussi de la Martinique, de Trinidad et de Métropole. Son œuvre liée au culte s'associait à sa connaissance des vertus des plantes de la pharmacopée guédloupéenne. Cette mère et grand-mère n'avaient pas son pareil pour prodiguer à toutes et à tous les bons conseils d'éducation, de savoir-vivre et de respect des valeurs acquises dans la campagne moulienne. Une figure qui aura marqué son époque est reconnue par nombre de diplômes et médailles reçus au long de sa vie. Du conseil départemental à la délégation régionale aux droits des femmes, en passant par les villes du Moule et de Saint-François, tous ont salué son savoir. Du Ganesh d'or aux Amis de l'Inde, son nom a toujours été associé au grand rendez-vous de la culture indoguédloupéenne. Pour tout cela, Mansipal, merci, bon voyage, merci beaucoup. Mika Nanori.